... Bonjour à tous, Jean-Marie Hubert peut-il déjouer les pronostics à Port-Louis ? Le retour à l'équilibre va-t-il constituer le principal enjeu des municipales dans cette localité ? Fort de ce bilan comptable, Victor Artin, le maire sortant, fait-il vraiment figure de favori ? Jean-Marie Hubert, candidat municipal à Port-Louis, est l'invité de Questions Sans Détour. Jean-Marie Hubert, bonjour. Bonjour, bonjour à ETV, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur ETV, vous êtes également sur EFMRTL Guadeloupe en radio. Vous voici à nouveau dans la course pour la mairie de Port-Louis. Cette fois, ce sera la bonne ? Nous l'espérons, nous l'espérons, puisque normalement la dernière fois, ça devrait être la bonne. Nous sommes sortis largement en tête au premier tour et il y a fallu des alliances de circonstances pour permettre une large coalition pour battre Jean-Marie Hubert. Et le résultat, on le voit aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on parle de retour à l'équilibre, mais il faut être nuancé. En fait, la commune de Port-Louis n'est pas au retour à l'équilibre. En 2014, le déficit de la commune était de 6,2 millions. Aujourd'hui, en 2019, le déficit est à 6,1 millions. Or, la Chambre régionale des comptes, effectivement, fait état du budget de fonctionnement qui est différent du budget d'investissement. Et au niveau de l'investissement, il y a effectivement 6,1 millions de déficits, dont 5,2 millions sur la ZAC de Rodrigue. Et il y a une lettre d'intention, qui n'a pas de valeur juridique, de la communauté d'Anglo, qui dit qu'elle se portera acquéreuse de ce foncier. Mais la valeur vénale du foncier est de 4,5 millions et non de 5,2 millions. Alors, quid ? Donc, en fait, votre adversaire est un peu un menteur. Non, je ne dis pas que c'est un menteur, puisque la Chambre régionale des comptes confie. Ah oui, quand même. Tout comme, l'année d'avant, la Chambre régionale des comptes avait demandé à la commune d'inscrire sur ce même acte de Rodrigue 700 000 euros représentant le différentiel entre la valeur vénale du foncier et la dette due. Ce qui est contraire à toute logique comptable, force est de constater cette année-ci, qui sont revenus sur leur positionnement, si bien que moi j'ai quand même un certain nombre d'interrogations sur la fiabilité des chiffres qui sont avancés. Toujours est-il, la Chambre régionale des comptes ne fait que des propositions. Nous aurons, en temps et en heure, à élaborer un véritable diagnostic financier de la commune et un audit aussi bien au niveau fonctionnel qu'humain au niveau de cette collectivité. Très bien. Donc vous contestez ce bilan comptable, en fait ? Absolument, puisque la commune n'est pas au vert, comme on le dit. La commune accuse un déficit de 6,1 millions. Alors, c'est quoi ? C'est de la com politique pour masquer à l'approche des élections une mandature sortante peu ambitieuse ? Ça peut être de la com, ça peut être aussi une volonté délibérée de tromper le peuple. Les ports luisoins doivent faire preuve de lucidité et de discernement ? La population entend ce discours-là ? Bien, nous expliquons, mais je crois que, de manière générale, si c'était les budgets qui faisaient élire un maire, ça se saurait déjà. Puisqu'en Guadeloupe, sur 32 communes, il y en a 29 communes en déficit. Très bien. Donc malgré ces bons points budgétaires et ces soutiens, vous estimez être en mesure de battre Victor Artin ? Je crois, puisque Paul-Louis est véritablement encaillé. Nous sommes dans une situation où rien ne fonctionne à Paul-Louis. Le sport, il n'y a pas de politique sportive, il n'y a pas de politique culturelle, il n'y a pas de politique sociale. Et il n'y a aucun prémisse de développement économique. Ce qui signifie que l'ensemble des acteurs port-louisiens souffrent. Et le seul volet qui a fonctionné, c'est l'augmentation des impôts, qui est passée à 37% à ce jour. Et aujourd'hui, les ports-louisiens reçoivent la douloureuse feuille liée à la taxe d'habitation et à la taxe foncière. Et ils en ressentent les conséquences. Oui. Donc mauvais bilan. Mouvais bilan. Pas de bilan du tout. Oui. On peine à comprendre, Jean-Marie Hubert, vos échecs successifs à Port-Louis en dépit de votre fort ancrage local. Alors, échec. Est-ce qu'on veut parler d'échec ? Lorsque, en 2014, je finis avec plus de 260 voix sur mon suivant, est-ce un échec ? Vous ne transformez pas l'essai ? Alors, l'essai n'a pas été transformé parce que c'est vrai qu'il y a eu... Il manquait à peu près 150 voix. Sur les 150 voix, nous avions eu 186 militaires et sympathisants qui n'ont pas fait l'effort de voter au premier taux à cause de la multiplicité des listes. Cette année-ci, nous serons trois. Et je pense que la situation est toute autre, d'autant que le contexte économique et social de la commune de Port-Louis aussi est très différent de celle d'il y a six ans. Oui. Donc vous êtes confiant ? Le scénario ne va pas se répéter ? Je pense que non. Je pense que non. Je pense que l'heure de l'UPP, elle est arrivée. Et si elle n'arrive pas ? Vous en tirez les conséquences ? Absolument. Absolument. De toute façon, si elle n'arrive pas, c'est la dernière fois que je participerai à une élection. Je participerai avec d'autres camarades puisque je n'arrêterai jamais à la lutte. Mais c'est la dernière fois que je serai tête de liste à une élection municipale. Ça fait bizarre ? Pour l'homme, ça fait bizarre ? Non, non, pas du tout. Parce que lorsque j'ai embrassé la politique, mon objectif premier n'était pas d'être maire. J'avais un objectif, c'est de faire de Jean Barfleur le maire de Port-Louis. Votre projet pour Port-Louis et plus largement pour le nord-en-terre, il repose sur quoi ? Alors, le projet, il est vaste. Il est vaste d'une part parce qu'au niveau du développement économique, rien ne s'y fresse. Ce qui signifie qu'il y a lieu de mettre en place une redynamisation du centre-bours par la liaison nord-sud-plage. Le port, ce sont des atouts. Nous avons 8 km de façade maritime avec, dessus quoi, une barrière de corail. Il n'y a pas de sargasse. Non, à Port-Louis, nous sommes dans la mer des Caraïbes. Il y a un herbier, 5 hectares d'herbier, de prairies naturelles qu'il convient aussi de protéger. Une mangrove au nord, une mangrove au sud et les deux liées avec un port, une plage. Il suffit de redynamiser l'intérieur pour que Port-Louis retrouve ses lettres de noblesse. Et lorsque j'étais jeune, je m'amusais tous les soirs à être sur la place des Antilles avec Chabin, Germain Calix, où c'était la grande fête, je crois qu'il y a lieu de renouer avec ses traditions culturelles, puisque Port-Louis est riche en patrimoine aussi bien culturel que dans son approche patrimoniale en elle-même avec les Moulins, le Presbytère, l'usine de Beauport. Il y a deux croix. En dehors de cela, il y a aussi à rééquilibrer le territoire, puisque lorsqu'on est à Port-Louis, il y a des sections qui sont laissées pour compte. Cela signifie qu'il faut, en matière d'aménagement du territoire, créer véritablement le lien entre le bourg et les sections par un certain nombre d'activités et ensuite remettre le tissu associatif au travail, puisque c'est la seule commune en Guadeloupe où les associations ne perçoivent un centime. Je pense que je prends un cas comme celui de l'ASPL. Il y a un cadre de 200 jeunes de l'école de football jusqu'aux seniors et qui ne perçoivent un centime, qui n'est pas accompagné. Cela fait mal. Et dans le même temps, on critique nos jeunes au niveau culturel. Et avec vous, cela sera différent ? Cela sera différent. Alors, l'argent, il se trouve très facilement. L'argent n'est pas l'élément de blocage. D'ailleurs, en tant que conseiller régional, nous avons injecté pour 1,6 million à la commune. Et nous continuons à accompagner un certain nombre d'associations par le touchement de la région, puisqu'on ne peut pas laisser la situation en l'État. Mais en dehors de cela, il y a aussi, d'une part, une vision de développement. Il faut une vision de développement et des orientations stratégiques. Et à partir des orientations stratégiques, qu'est-ce qu'on priorise dans le cadre d'un programme pluriannuel d'investissement ? Et c'est dans ce cadre-là que nous nous situons, de manière à recréer ce lien social qui a fait la force de Port-Louis, la solidarité qui a fait la force de Port-Louis. Et je crois que nous sommes partis pour. L'ensemble des militants sont engagés pour que Port-Louis réussisse demain. D'ailleurs, notre slogan sera « Réussir Port-Louis ». Un président de la commission agriculture, pêche et développement rural à la région. Quel est le bilan de vos actions en faveur de Port-Louis, justement, dans ces trois domaines qui sont les marqueurs de cette commune, en plus du tourisme ? Alors, au niveau de la pêche, c'est vrai que nous accompagnons régulièrement les marins-pêcheurs qui connaissent de lourdes difficultés, puisqu'il faut savoir que le nombre de marins-pêcheurs diminue au fil des temps. Il faut savoir aussi que la ressource se fait, surtout Banty, se fait de plus en plus, avec l'ensemble du tissu, puisqu'en tant que conseiller régional, je ne peux pas simplement poser la problématique de Port-Louis, mais la problématique de la pêche de manière globale. Et c'est en cela, d'ailleurs, que nous avons organisé la semaine dernière le CUMUBA, le Comité unique du Massin des Antilles, et nous travaillons avec le Comité régional des pêches et l'ensemble des associations de pêche, de manière à ce que nous donnions une autre vision à la pêche et éviter aussi que nos ports de pêche se transforment essentiellement en un lieu de transbordement de poissons étrangers. Au niveau de l'agriculture, c'est pareil. C'est pareil, puisque nous travaillons avec l'ensemble des filières, puisqu'il y a la filière canne, la filière élevage, la filière culture maraîchère, et le LPG pour la filière banane. Nous travaillons avec l'ensemble de ces filières. Toutes ces filières se retrouvent d'ailleurs sur le territoire de Port-Louis. Il y a lieu véritablement de poser la problématique de la relance de l'activité agricole au niveau de la boîte de l'eau de par le fait que nous avions un savoir-faire. Il suffit de le remettre au goût du jour par la petite économie agricole, puisqu'on sait que des menaces, l'autre, se pèsent sur la santé des Guadeloupéens. Et dans ce cadre-là, l'agroécologie, l'agri-économie, doivent être les piliers de demain, puisqu'un agriculteur doit pouvoir vivre de sa profession. Et pour qu'il vive de sa profession, il faut qu'il diminue le coût des entrants, mais dans le même temps, la petite agriculture familiale répond à un certain nombre de normes permettant d'avoir des produits en quantité, en qualité. Et c'est pour cette raison, au niveau de la région, d'ailleurs j'ai eu à modifier la maquette financière du FEADER pour favoriser l'implantation de l'usine centrale dans le nord-grand-terre à Hans-Bertrand, de manière à ce que les produits d'écoulement de la production guadeloupéenne trouvent un lieu. Et dans le même temps, nous posons le principe 1 de la Maropa, la maison régionale des organisations professionnelles agricoles, de manière à ce qu'il y ait une synergie, une complémentarité entre l'ensemble des acteurs. Et à côté de tout cela, nous posons la problématique du maire du marché d'intérêt, pas marché, marché d'excellence régionale qui se fera à côté de l'hippodrome, de manière à ce que si l'agriculteur demain ne peut répondre véritablement à la demande en quantité et en qualité, et bien que le marché servira de tampon, et que dans le même temps, nous allons rencontrer aussi l'ensemble des GMS, de manière à ce que toute la Guadeloupe joue le jeu de la Guadeloupe. Très bien. Ces municipales donnent lieu à des alliances incroyables, pour rester correctes. On le voit à Pont-à-Pitre, à Saint-François, « Rien n'est figé en politique, les grands ennemis d'hier ne le sont jamais éternellement, l'opinion va devoir s'y faire ? » Je crois que l'opinion a déjà compris, parce qu'aucune des grandes alliances qui ont eu lieu, qui ont eu cours depuis une vingtaine d'années au niveau du territoire de la Guadeloupe, n'ont abouti et n'ont réussi. Aucune. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une philosophie commune de projet, il n'y a pas une vision commune de projet, il n'y a pas une sensibilité politique commune de projet, qui fait que ce sont plus des alliances d'hommes liées parfois à un intérêt premier, qui est la perception d'une indemnité, plutôt que le travail de travailler pour une collectivité. C'est la réalité, c'est la triste réalité de la Guadeloupe. Puisque lorsqu'on parle d'alliance aujourd'hui, on dit « Attention, moi je veux d'un poste à la communauté d'Aglo, je veux d'un poste d'adjoint, je veux d'un poste à tel satellite », ça veut dire qu'on n'est pas venu pour travailler pour son pays, on est véritablement dans une logique de se satisfaire, et non de satisfaire l'ensemble des Guadeloupères. Merci Jean-Marie Hubert d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. « Question sans détour » revient très vite sur ETV, votre chaîne locale, mais également en radio sur EFM, RTL Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada